Yo la famille et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode FPS News numéro 2 Et cette semaine on a eu du lourd, du très très lourd L'annonce de la Playstation 5, on a eu du Rainbow Six Siege, du Call of Duty, Radio Notes, Valorant Enfin bref, il y a énormément de choses donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti On va commencer par la Playstation 5 les frérots puisque ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait cette annonce Et enfin, Sony a officialisé leur nouvelle console pour la prochaine génération On a vu surtout son design, design qui est parti dans tous les sens sur les réseaux sociaux On a vu de tout et n'importe quoi et forcément il y avait de quoi faire aussi C'est vrai que le design de la PS5 est un petit peu chelou, je ne sais pas ce que vous en pensez Dites moi ça dans les commentaires d'ailleurs, si vous aimez ou si vous n'aimez pas Mais je trouve qu'effectivement elle a un design un petit peu spécial Bref, dans tous les cas, ce qu'on sait c'est qu'il y aura deux versions de la PS5 à son lancement On aura la PS5 standard et la PS5 digital qui n'aura tout simplement pas de lecteur Blu-ray Donc on devrait en tout cas s'attendre à avoir une console qui sera moins chère pour la version digitale Mis à part ça, moi ce que j'attends surtout c'est de voir un petit peu côté pratique Est-ce que ce sera une console qui sera effectivement pratique ou je ne sais pas moi aussi au niveau de la ventilation Est-ce qu'elle va beaucoup chauffer ? Est-ce que ce sera un avion à réaction ? On sait que par exemple sur les PS4, parfois tu vois la ventilation galère un petit peu, ça fait du bruit etc Donc là, est-ce que la PS5 ça sera le cas ? Surtout qu'on a vu, enfin via quelques images qui traînent sur le net On peut voir que la PS5 est quand même immense Elle est hyper grande, plus grande que la PS3 qui déjà à l'époque était... Voilà, allez, bon, vous savez Là on a encore une console un peu plus grande donc je sais pas, à voir, à voir s'il n'y a pas des problèmes de chauve, tout ça Bon, écoutez, on verra ça Pour aller avec cette PS5, ils ont profité aussi de la conférence pour annoncer quelques jeux On a eu notamment par exemple, bah forcément Resident Evil 8 Un jeu qui, c'est vrai, est plutôt bien apprécié Quand on, voilà, on aime bien les jeux un petit peu type horreur, zombie, tout ça On a aussi eu Hitman 3 qui a été annoncé Moi j'aime bien les Hitman, je ne sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime beaucoup et j'espère en tout cas que celui-ci sera bien Enfin, moi j'en attends beaucoup de ce Hitman là Et on a aussi... Alors, là les gars, ça c'est du forcing On peut pas dire autre chose, c'est du forcing GTA V annoncé pour PS5 Non mais les gars, GTA V il date de la PS3 Genre il a fait PS3, PS4, PS5 Non mais tu peux pas avoir plus en termes de forcing Tu peux pas faire plus, c'est un truc de ouf quand même Enfin bref, il y a aussi eu d'autres annonces Vous me direz aussi ce que vous attendez le plus sur cette PS5 Ou quels sont même les exclus que vous attendez le plus sur la console On passe à présent sur un tout autre sujet On va parler de Rainbow Six Siege Il a eu un week-end gratuit Bon, là il va bientôt se finir Ça se termine demain, le 15 juin Donc ça permettait simplement aux joueurs qui n'avaient peut-être jamais testé le jeu De prendre un petit peu la main dessus Cependant, on a quand même d'autres actus sur R6 Notamment par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier Concernant l'avenir du jeu Voilà, il y a eu tout un tas de choses qui ont été dites par Ubisoft Concernant les problèmes de son, la triche, le dédose, la toxicité, etc. Je ne vais pas vous redétayer ça Étant donné que là, encore une fois, j'ai sorti une vidéo hier Donc si vous voulez voir ça en détail, vous allez voir la vidéo Et vous saurez tout Et pour terminer sur notre Rainbow Six On a eu des leaks, les gars Et là c'est très simple Je n'ai pas envie de casser le délire de certaines personnes Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout avoir de leaks Qui ne veulent pas savoir les choses en avance Donc ce que je vais faire, c'est très simple Je ne vais rien dire dans cette vidéo Vous avez juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description Et vous aurez les leaks de la saison 3 et 4 de l'année 5 sur R6 On a les opérateurs, ça parle aussi de map, etc. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus Si ça vous intéresse, une fois de plus, le lien est dans la description On enchaîne avec Rage Your Note Vous savez, ce jeu que beaucoup ont cru que c'était un concurrent à R6 Alors qu'en soi, pas du tout C'est un jeu, certes, qui se veut réaliste En mode Close Quarters Qui reprend les unités comme le soit Ce jeu est actuellement en alpha Il devait passer en bêta Et malheureusement, ça ne sera pas le cas Effectivement, le studio nous dit que Le jeu n'est pas prêt à passer à la phase suivante Donc en bêta Il va du coup y avoir encore une bonne période d'alpha On n'a absolument pas de date pour une nouvelle bêta Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec eux Le jeu n'est pas prêt Moi j'ai le jeu depuis quelques temps J'ai l'alpha Je peux y jouer, je peux le tester Et je peux vous dire que non, il n'est pas prêt Il y a encore énormément de choses à travailler dessus Beaucoup de choses qui ne vont pas Donc ouais non, il y a besoin encore de temps Et puis en espérant que le jeu s'améliore Encore une fois les gars Ce n'est pas un concurrent R6 Et je sais que beaucoup de personnes vont être déçues Parce qu'ils s'attendent à un jeu un petit peu miracle Mais moi je le sais depuis le début en fait Il y a un beau concept derrière Il y a un concept qui est quand même assez sympa Malheureusement non, ce n'est pas un concurrent R6 Et malheureusement ou heureusement Ça dépend de quel point de vue on se pose Eh bien ce jeu va cibler une toute petite partie des joueurs Voilà, donc écoutez, vous verrez ça Je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo de gameplay très prochainement Call of Duty Modern Warfare à présent Les frérots, on a eu enfin la saison 4 qui est arrivée Puisque oui elle a été reportée à la base Elle devait sortir plus tôt Mais voilà, elle est là On peut y jouer Et on a tout un tas de nouveautés J'ai envie de vous dire normales Au vu de la taille de la mise à jour Qui faisait quand même 40Go Non mais rien que ça Eh bien dans cette mise à jour On a notamment déjà l'arrivée de deux nouvelles armes On a la Vector ainsi que la Galil Alors la Vector ne s'appelle pas comme ça Je crois qu'ils l'ont appelé Fennec la Galil Je ne me rappelle plus Mais voilà, deux nouvelles armes On va aussi retrouver trois nouvelles cartes On a Scrapyard de MW2 Mais entre guillemets On l'avait déjà en Guerre Terrestre ou en Warzone Voilà, elle était déjà disponible On a aussi une nouvelle carte en Escarmouche Qui s'appelle Trench Et enfin une nouvelle carte en Guerre Terrestre Qui s'appelle Barraquette Promenade Et du côté de Warzone On va retrouver Alors là c'est des choses un petit peu spéciales Déjà on a un nouveau mode 50 vs 50 Mais aussi on a des événements in-game C'est à dire des événements Lorsque vous êtes en BR Que vous soyez en trio, duo, voilà bref Vous avez maintenant des événements Lors de vos parties Vous avez peut-être déjà remarqué Mais par exemple en plein game Vous allez avoir des hélicos De ravitaillement qui vont arriver Et si vous les détruisez Vous pouvez ensuite loot une caisse Qui va vous donner des munitions De l'armure, plein d'argent Bref, vous êtes blindés quoi A côté de ça on a aussi un événement Qui va vous permettre Lorsque vous allez dans une boutique Enfin boutique, t'as compris Le truc qui te permet d'acheter Les frappes de précision Les plaques de blindage Tout ça, tout ça Lorsque vous allez à cette boutique En fait vous aurez moins 80% de réduction Et même l'auto-réanimation gratuite C'est un truc de ouf Clairement c'est un truc de ouf C'est même peut-être un peu trop Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Ça vous permet de dévaliser Littéralement la boutique Pour quasi aucun argent Et enfin le dernier petit event Qu'on a C'est simplement Lors de la game Vous allez avoir un moment Où tout simplement Si vous mourez Vous allez réapparaître Gratuitement Voilà comme ça C'est la générosité du jeu T'es mort Paf tu réapparais Par contre c'est quand même assez court Mais si vous êtes en combat Ça peut littéralement Bah vous sauver la game en fait Ah et on a un nouveau type De contrat aussi C'est le contrat de contrebandier Alors celui-ci est un petit peu spécial Lorsque vous voyez la mallette de contrebande Vous pouvez la prendre Vous aurez ensuite Bah un point qui va s'afficher sur votre map Vous devez vous rendre jusqu'à ce point Sans vous faire tuer bien évidemment Une fois que vous arrivez là-bas Vous devez placer la mallette Dans le sac de l'hélicoptère Qui sera sur place Et puis voilà Si vous y arrivez Bah vous avez gagné quoi Vous avez gagné le contrat Enfin vous avez réussi le contrat T'as compris Donc tout ça c'est ce qui est disponible Dès maintenant Sur Modern Warfare Et sur Warzone Avec l'arrivée de la saison 4 Cependant on a aussi D'autres news Concernant encore une fois La saison 4 Mais plus tard Faut savoir qu'ils vont rajouter Aussi du contenu Des mods etc Pendant la saison Notamment Mastodonte royale Oui 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 Mesdames et mesdemoiselles messieurs Vous avez très bien entendu Vous allez pouvoir jouer Un mastodonte En battle royale On a aussi Un autre mod Qui va arriver Ce sera le battle royale Réaliste Vous connaissez la guerre terrestre Réaliste Bah là ce sera En mode battle royale Donc en gros Les dégâts dans la tête Faut beaucoup plus mal Moi c'est un mod En guerre terrestre J'aime bien y jouer Tu vois je trouve que c'est pas mal Ça récompense vraiment Ceux qui sont précis dans la tête Donc je me dis Peut-être que En warzone Ça peut aussi être assez sympa Après à voir Si on meurt justement Pas trop vite Du côté du multijoueur On aura aussi De nouveaux modes de jeu Comme team defender Il y aura un mec Avec un drapeau Et bah en fait L'équipe devra défendre Défendre ce joueur En fait Jusqu'à un certain point On aura le mode Une balle chambrée Enfin vous le connaissez Une balle chargée En gros Et on aura Enfin le mode Tout ou rien Où justement Les joueurs vont disposer D'un armement limité Un pistolet Et un couteau De lancé Et enfin On aura Une nouvelle carte en plus Ainsi qu'une nouvelle arme Le barrette Ouais Alors ça C'est pareil Je suis un petit peu sceptique Tu vois sur le barrette C'est une arme Qui généralement Fait très mal En plus de ça C'est en semi-automatique Donc Bah écoutez On verra Petit bonus aussi Certains ont remarqué De nouvelles rails Tout autour de la map De Verdansk Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire On sait pas trop Pour le moment Néanmoins Il y a des personnes Qui ont trouvé En dessous de la map Qui avaient un silo De missiles nucléaires Apparemment aussi Côté barrage Il y a une lumière Bleue dans la glace Bref Plein de petites choses Qui annoncent Certainement du lourd Pour Warzone Voilà on termine avec Modern Warfare Mais on en a pas fini Avec Call of Duty Étant donné que On a eu une première image En tout cas Enfin Une fuite C'est un leak D'un Call of Duty 2020 Apparemment Enfin vous en avez entendu parler On en a déjà parlé la dernière fois Call of Duty Apparemment Cold War C'est un Black Ops Il y a une image qui est sortie Je peux pas vous la mettre à l'écran Sinon je me fais strike Puisque Activision Dégage tout le monde En fait Tous ceux qui utilisent cette image Cependant vous avez quand même L'image qui est disponible Sur le site Donc encore une fois Vous cliquez sur le lien Qu'il y a dans la description Et pour aller avec ça On a eu un petit leak D'un jeu Sur le PSN Ça a été data miné Et il serait dans les entrailles Du PSN Un jeu qui se nomme Code 2020 Interne Enfin Int Alpha Pour Alpha Interne En gros Et c'est un jeu qui ferait quand même 71 Go Donc je pense que oui C'est une bonne alpha quand même 71 Go Et je pense que C'est possible Que ce soit Le prochain Call of Duty On enchaîne sur une petite actu Qui concerne Far Cry Alors On sait aujourd'hui Qu'Ubisoft garde le secret Sur un jeu Qui n'ont absolument pas dévoilé Et qui devrait sortir Avant avril 2021 Et justement Et bien il y aura tout simplement Des rumeurs Sur un potentiel Far Cry 6 Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi personnellement Far Cry 5 M'a déçu Clairement Donc je ne sais pas si Far Cry 6 Va rattraper le coup Mais apparemment Ce serait Ce serait en cours Du côté de Valorant On a là aussi eu Le premier patch Qui est sorti Sur le plus gros jeu E-Sport du moment J'ai envie de dire Encore une fois On en entend parler De partout Donc voilà On a eu le premier patch Qui a apporté pas mal De choses Enfin c'est surtout Au niveau gameplay Et rééquilibrage Il y a aussi Des nouveaux types D'or Etc Enfin bref Il y a tout Plein de choses Je suis devant Je suis en train de le lire Mise à jour des performances Qualité de vie Correction de bug Etc Je ne vais pas vous faire Un détail à l'oral Ça ne sert à rien Donc encore une fois Si vous avez envie De voir le détail du patch Et bien vous l'avez Dans la description Toujours sur Valorant La dernière fois On évoquait La potentielle sortie D'un Valorant Sur console Sachez qu'en fait C'est un petit peu Une réalité C'est à dire Que le studio Travaille bel et bien Sur une version console Du jeu Cependant Ils disent bien Que c'est un prototype Et qu'ils ne sont absolument Pas sûrs De sortir Ce prototype Enfin le jeu En gros Valorant Sur console Etant donné En fait Que la façon de jouer Sur console Est totalement différente Que la façon Dont on a de jouer Sur PC Donc Ils ont peur De ne pas réussir A retranscrire Correctement Le gameplay PC Enfin qu'on peut avoir Sur PC en tout cas Et sur console Et entre autres Du coup Changer le jeu Et ils ne veulent pas Changer le jeu Donc c'est pour ça Qu'ils disent Que c'est un prototype Et que c'est en fonction Des tests qu'ils font Peut-être que ça sortira Ou non Sur console Petite actualité Du côté d'Apex Legends Eh oui Il est toujours là Apex Et vous connaissez peut-être Déjà Apex C'est un jeu aussi Qui vit à travers Des saisons en fait Avec des nouveaux Opérateurs Enfin des nouveaux agents Je ne sais plus comment On appelle ça Sur Apex Mais aussi La map qui change Tout ça Et là aussi Tu vois sur Apex Il y a des bunkers Et les bunkers Jusqu'à présent Ont été fermés Et voilà On nous dit simplement Qu'en fait Les bunkers Apex Legends Vont peut-être Bientôt Ouvrir Enfin on pourra Rentrer dedans Et récupérer Tout un tas De loot A l'intérieur Voilà Je ne sais pas Si vous y jouez encore Dites moi dans les commentaires Si vous jouez toujours A Apex Legends Moi perso J'ai totalement arrêté Enfin surtout avec Warzone J'aime beaucoup mieux Warzone En fait Donc voilà Dites moi ça Et pour terminer Cette deuxième vidéo FPS News On va parler D'un petit côté Hardware Il faut savoir Qu'on a eu un leak Des potentielles Prochaines RTX 3080 A savoir que pour le moment Il n'y a rien d'officiel Sur les RTX 3080 Rien n'a été Officialisé Présenté Mais par contre On a différents visuels Et notamment une photo Qui montre le design Des prochaines RTX Je ne sais pas si c'est vrai Ça a l'air quand même D'être vrai Je pense que C'est vrai Après encore une fois Ce n'est pas sûr à 100% C'est un design Un petit peu particulier Apparemment on aura Un ventilateur D'un côté de la carte Et un deuxième ventilateur Sur le haut Seule question que je me pose C'est que du coup Ça veut dire que Si on fait ça Le PCB est plus petit Comment ça va être géré De l'autre côté Tu vois Et comment ça va se passer Pour les éditions custom Voilà Après si il y en a Qui s'y connaissent bien En informatique N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De tout ça Encore une fois Dans les commentaires Et puis voilà la famille On arrive à la fin De ce deuxième épisode D'FPS News J'espère que ça vous aura plu Dites moi en tout cas Ce que vous avez Le plus kiffé Cette semaine Qu'est-ce qui vous a Le plus marqué La Playstation 5 La saison 4 de code Etc Dites moi Dites moi tout simplement Et puis écoutez Moi je vais vous dire A très vite Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Sachant que bien évidemment On se retrouve aussi Pour l'épisode Numéro 3 A dimanche prochain Prenez soin de vous Les frérots A très vite Salut tout le monde Ciao ciao Bye bye Musique